La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 28 novembre 2020. Dans Réoumi Quotidion, Adjouza qualifie le showbiz de jungle. La fille du monument Ouzadialo a réussi à se faire une place dans le paysage musical sénégalais, souligne Réoumi Quotidion qui a dit qu'elle est formée à l'école de musicologie à Paris. Adjouza, qui a reçu l'équipe de Réoumi Agédioua et précisément Amo 4, parle dans ce journal de sa carrière, de ses projets et du milieu du showbiz. Une interview sans détour à lire à la page 7 de ce quotidien. Elle a une de suite quotidien, l'en soutien que Maki cherche la bonne formule relativement à la communication gouvernementale. L'enseignant en communication à l'UGB, Fernand Nino Mendy, décèle énormément de faiblesses relatives à l'émission, au canal et aux destinataires finaux. Ce que nous craignons tous, c'est qu'il y ait un agenda caché sur ce format de communication, indique-t-il, avant de souligner que c'est au président de la République de coordonner la communication gouvernementale, de fixer un agenda thématique. Restons avec le président, dont la vision doit quitter Djamnyadio sur nos détiefales qui se prononcent dans le quotidien. Alliance Maki dit « Des témets du sable dans le couscous » en déduit titre le journal de Madiambaljane. Et dans le journal de Fossi d'Ilaminyas, l'on nous apprend que Mimi s'éloigne de Maki. Ce quotidien se penche sur les symboles de la paix. Karim Wadlui relance le combat de Pudowa. Ce sont des confidences faites à certains de ses lieutenants sur un croix à la tribune, où il les invite à préparer le terrain. Et Karim doit arrêter la manipulation selon la convergence des éternels Wadistes, qui parlent dans 24 heures. Et dans l'Asse, l'on nous apprend relativement à la gestion du CSE, qui dit se fait coacher par Aminata Tal. Abdoulaye Daoudéjallou, lui, détaille la stratégie du Sénégal pour faire face aux impacts de la COVID-19 et assurer la relance de l'économie s'est dans Libération, qui rapporte aussi du rififi entre Zahra Iantiam et Yaïfa Tudjani hier à l'Assemblée nationale. Les échos aussi rapportent des scènes de Pugela entre députés à l'Assemblée nationale et informa Saïne Kalun Badara Diouf et Sherbara Dolly se sont battus comme des chiffonniers. Et lors de l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, Abdoulaye Daoudéjallou s'est fixé de nouveaux repères, rapporte Direct News. Pendant ce temps, Libération nous fait part de la baisse du nombre d'emplois salariés hors administration publique et livre les chiffres de la crise. Selon ce journal, une enquête de la NSD révèle une chute de 10,9% au deuxième trimestre 2020. La restauration et l'hébergement, construction, activités extractives et de fabrication, transports, commerces sont les domaines les plus touchés. Si on en croit ce journal, qui signale la baisse de la rémunération dans la quasi-totalité des sous-secteurs. Enquête aussi livre les chiffres de la crise, évoquant les impacts de la COVID-19 sur les industries et les emplois. Source A aussi rapporte des chiffres, mais de l'horreur, signalant 78 écoles privées non autorisées et 16 établissements clandestins, rien que dans la circonscription des Almadie. L'Icotien, pendant ce temps, nous conduit au Technopole, à la Solida, à Castor et au port de Dakar. C'est pour nous expliquer cette série d'incendies qui a touché ces endroits dernièrement. Après Castor, le feu dévaste le Technopole, informe Vox Populi, qui donne plus de détails à sa page 2. Et à sa page 3, ce journal signale le salement plein dans le Mbappad chinois, évoquant la campagne de commercialisation de l'arachide. Et avec 350 francs le kilogramme, les Chinois sont adoubliés par les paysans. Si on en croit ce quotidien, qui soutient que les producteurs ont initié Sounugerti Darul 250 pour résister au prix de l'État. Le chef de l'État, lui, on reste encore, il dit, avec une hausse des indemnités au CSE, rapporte Ligue Quotidien. Et le quotidien, en 24 heures, livre la réplique salée de Mamboui Djawou à Abdou Baradouli. Avec moi, le chantage ne passe pas. Évoque ce Populi nous fait part des vérités crues du roi des arènes, modulo que nous retrouvons à la une de Sounulombe. D'où manière N'ébékène, déclare-t-il, à la une du quotidien des arènes sénégalaises et à la une de celui du sport-stade. L'on parle de la Prime League, derby au sommet Chelsea-Tottenham, Manet et Liverpool pour faire un coup double. Titre ce quotidien, plusieurs quotidien, livre cette triste note. Le décès de Madien Haridien, ancien ministre de l'Intérieur sous Abdou Diouf, souligne Sud Quotidien. Où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.